Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Jonathan, votre professeur de physique chimie. Aujourd'hui, nous allons parler de la distillation fractionnée. La distillation fractionnée est un processus qui nous permet de séparer différents constituants d'un mélange qui vont avoir des températures d'ébullition différentes. Premièrement, nous allons voir le montage. Ici, vous avez le schéma d'une distillation fractionnée. Nous allons compléter ensemble ce schéma. Pour commencer, nous avons pour soutenir le ballon un support élévateur qui va pouvoir être monté ou descendu en fonction du chauffage que l'on souhaite sur le ballon. Ensuite, bien sûr, le chauffe-ballon qui s'adapte parfaitement à la forme du ballon. Ici, nous avons ce que l'on appelle une colonne de vigreux. Le tout est maintenu par une potence. Tout en haut de cette colonne de vigreux, on a un thermomètre pour contrôler la température du montage pour être précis au niveau du choix des températures d'ébullition pour la séparation du mélange. Nous avons ensuite le réfrigérant, l'Erlenmeyer ici. Et donc, on récolte le distillat dans l'Erlenmeyer. Au niveau du fonctionnement, on va introduire dans un ballon un mélange possédant des molécules qui vont avoir des températures d'ébullition différentes. Nous allons chauffer ce mélange. Les vapeurs vont monter dans la colonne de vigreux jusqu'au thermomètre. On va pouvoir contrôler la température d'ébullition. La colonne de vigreux va repermettre une liquéfaction des condensats qui ne vont pas aller dans le réfrigérant, qui vont retomber dans le ballon en permanence. Lorsque la température d'ébullition souhaitée est atteinte, le distillat va partir dans le réfrigérant, qui va, comme son nom l'indique, le refroidir. On va passer d'une vapeur à un distillat liquide, qui va ensuite retomber dans l'Erlenmeyer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool. DigiSchool. Sous-titrage ST' 501